C'est la dixième ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dixième émission des comics pour les nuls. Ça y est, on est à la dixième. Comme pour la première, ma chambre est rangée, ma chambre est propre, je ressors de chez le coiffeur et tout. Voilà, tout est prêt pour vous accueillir. Cette bonne vieille chaise qui rince toujours autant et je me demande si elle tiendra encore dix émissions de plus parce qu'elle devient vraiment catastrophique. Voilà, pour cette émission, je vous ai préparé un invité un peu spécial. Quelqu'un dont je ne vous ai pas parlé en dix émissions et que je vous ai réservé juste pour celle-ci. Spiderman ! Et oui, en dix émissions, Spiderman, je l'ai tout juste évoqué dans quelques émissions, mais je n'ai jamais vraiment présenté du Spiderman. Et bien voilà, je vous l'ai gardé pour la dixième émission avec Ultimate Spiderman numéro 1 qui est sorti il y a quelques semaines en kiosque. Il ne faudra pas trop tarder à l'acheter si vous le voulez parce qu'il est déjà sorti il y a six mois. Peut-être même un bon mois. Donc voilà, il ne faut pas trop tarder à l'acheter. Mais je vous en parle maintenant, je vous l'ai gardé pour la dixième. Alors, avant de parler trop en détail, on va évoquer point par point. Tout d'abord, c'est quoi Ultimate Spiderman ? Pourquoi il y a Ultimate dedans ? Alors, ce passage évoque à ceux qui ne connaissent pas du tout tout ce qui est publiqué sur Marvel. Alors, l'univers Marvel, donc il y a l'univers Marvel classique qui existe depuis quelques décennies maintenant. Et l'univers Ultimate qui est beaucoup plus neuf, qui a été créé dans les années 2000. Et donc, l'univers Ultimate reprend grosso modo tous les ingrédients de l'univers Marvel classique. Mais tout ça est mélangé différemment. Avec tous ces ingrédients, on fait une nouvelle recette en quelque sorte. Donc, on retrouvera bien par exemple dans les séries X-Men, on retrouvera bien l'intrigue du Phoenix. Mais elle se déroulera de façon totalement différente que dans l'univers normal. C'est vraiment un autre univers avec les personnages Marvel, les super-héros Marvel, les intrigues Marvel. Mais voilà, tout ceci est fait de façon totalement différente. Il y a quelques temps maintenant, c'est-à-dire quelques mois, il y a eu un événement majeur dans l'univers Ultimate, qui s'appelle Ultimatum, qui a eu de grosses conséquences sur tout l'univers Ultimate. Suite à quoi, petite pause dans les publications. Et maintenant, les séries refont surface petit à petit, donc avec la Ultimate Spider-Man. Donc, le numéro 1 que vous voyez là, il est assez relatif. C'est-à-dire, Ultimate Spider-Man, ça existe depuis quelques temps. Et cette Ultimate Spider-Man là, ne fait pas du tout tabou la rasa sur tout le reste. C'est vraiment la suite de ce qui s'est passé dans une Ultimate Spider-Man. À part que là, on reprend, on repart sur une nouvelle base. On va rebâtir de nouvelles choses. Et donc, c'est un excellent point d'entrée à ceux qui veulent se mettre un peu à lire du Spider-Man. Ultimate Spider-Man, il existe aussi des comics, donc enfin ma librairie, quelques intégrales. Plusieurs, c'est très grave, je ne sais pas exactement combien, mais voilà. Mais pour ceux qui veulent se mettre, il y a aussi maintenant la publication Kiosk, que je vous conseille. Donc franchement, rien que la couverture, je la trouve super. Ça coûte 4€. Et rien que pour la couverture, je trouve ça, ça vaut presque le coup. Je la trouve super sexy cette couverture, je ne sais pas. Un beau Spider-Man comme ça, tout en rondeur. Au scénario, on trouve Brian Michael Bendis. Et au dessin, son prénom échappe, c'est David Lafuente. Voilà. Lafuente, désolé si j'ai l'orchon. Désolé auprès de ses parents. Le dessin. Alors voilà. Ça vous a donné une bonne idée, je pense, des couleurs déjà. C'est vraiment des tons assez beaux, assez pastel. Franchement, c'est bien colorisé, je trouve. Ça en met pas trop plein la vue, ça reste super lisible. Et le scénario, quand on est de son côté, le scénario est plutôt cool. Ça laisse présager plein de bonnes choses. Alors, j'ai pas encore lu la suite, je lis pas trop en VO. Mais voilà, là vous voyez Spider-Man à l'action. Donc toujours tout en rondeur, avec des gros yeux blancs. Et donc voilà, c'est Spider-Man. Pour le coup, il a plutôt la classe, il est plutôt bien mis en valeur. Pour ce numéro 1, en tout cas, je trouve que c'est vraiment du tout bon. La suite, j'espère que ça va continuer comme ça. Pour le moment, vraiment, le scénario laisse envisager pas mal de bonnes choses. Je suis assez confiant, en fait, pour la suite. Au moins, je pense que les premiers numéros devraient être au moins assez bons. Je recommande ceux qui veulent se mettre à lire du Spider-Man de façon, on va dire, régulière. Enfin, ma kiosque, voilà, un très bon point d'entrée. Il y en a d'autres, hein. Il y a les intégrales dont je vous ai parlé, il y a Valentin de l'Univers Ultimate. Il y a les intégrales de l'Ultimate. Vous pouvez aussi suivre et récupérer le fil conducteur des autres séries Spider-Man qui sont publiées en kiosque. Mais voilà, là je me suis dit un numéro 1 pour une dixième émission, parler de Spider-Man et tout. Voilà, c'était une bonne augure. Donc voilà, je vous le conseille, je vous le recommande fortement. Le dessin est bon, le scénario est bon. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà. Oups, tombé ! Bon. Bon ben voilà, du coup on en a fini avec les comics pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai un autre truc que je vous ai mis de côté pour quelques semaines. Je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle Sens Critique. Alors Sens Critique, comment expliquer c'est quoi ? En fait, c'est un petit peu le Facebook culturel. Alors pour le moment, c'est que en version bêta, fermée, Sens Critique. Mais j'ai trois invitations pour Sens Critique. Donc ça va être très simple. Les trois premiers à poster un commentaire, que ce soit sur le Facebook, sur Twitter, sur les commentaires de cette émission sur Youtube ou sur le blog. Bref, les trois premiers à poster un commentaire qui dit « Eh moi, je veux une invitation, j'en contact » et voilà. On s'envoie ça. Alors Sens Critique, comment ça marche ? Donc en fait, c'est des groupes en plusieurs sections. Une section BD avec les comics dedans aussi. Il y a une section séries, films, bientôt CD et jeux vidéo. Donc toutes les œuvres sont un peu répertoriées. Si vous ne trouvez pas votre œuvre, vous pouvez la rajouter. Elle sera validée assez rapidement. Donc sur chaque œuvre, vous pouvez dire un peu ce que vous en avez pensé, la noter, la recommander, l'ajouter à des listes. On peut faire des listes très débiles. Genre les dix suites qui n'auraient jamais dû exister, les cinq films qui ont marqué mon enfance, les dix films les plus nuls avec Mickaël Youne. Enfin, de toute façon, tous les films avec Mickaël Youne sont nuls. Bref, voilà. Vous pouvez vous amuser un petit peu à faire ça n'importe comment. Et donc, à force de noter et de commenter, vous allez vous rendre compte que d'autres gens ont un peu les mêmes avis que vous, les mêmes goûts. Donc ces gens, vous pouvez vous amuser à suivre un peu ce qu'ils postent. Et à ce moment, ils deviennent vos éclaireurs. Donc voilà. Après, vous avez un fil d'actualité, un peu comme votre mur Facebook. Enfin, un peu comme votre fil de Facebook quand vous arrivez. Vous voyez un peu tout ce que tout le monde fait. Il y a possibilité de commenter. Après, il y a des explorateurs. Il s'est prévu qu'il y ait des possibilités de partage avec Facebook, Twitter. C'est un site qui évolue encore pas mal. Il y a beaucoup de choses encore qui sont entendues comme des propositions d'éclaireurs en fonction de ce que vous aimez. Tout ça, ça va venir petit à petit. Le site encore, version bêta fermée. Mais franchement, c'est un site dans lequel je crois beaucoup. Un peu comme Ultimate Spider-Man qui est maintenant à mes pieds. Je pense que, pour le moment, il y a les ingrédients pour que ce soit quelque chose de bien. Ultimate Spider-Man, je ne suis pas sûr que dans deux ans, ce sera toujours aussi bien que le numéro actuel. Mais je pense vraiment que sans critique, d'ici deux ans, ça devrait être franchement un incontournable de l'Internet français, je pense. Voilà. Au niveau de l'équipe, on retrouve entre autres Clément Apap de Gamecult.com, de l'excellent Gamecult.com, qui ne faisait pas grand chose depuis quelques années. Il travaille un peu dans l'ombre. Et voilà, maintenant il est sorti Sans Critique. Clément Apap qui officie toujours sur mon podcast aussi, si l'on s'en joue de Libération. Donc voilà, je vous conseille même ce podcast aussi. Donc voilà, Sans Critique, c'est un site dans lequel je crois beaucoup. J'espère que les trois qui seront intéressés vont m'aimer aussi. Au pire, après si j'ai deux invitations, je les ferai gagner sur Facebook. Enfin, voilà, ceux qui seront intéressés pourront me rejoindre. Voilà, voilà, donc on en a fini pour les comics, on a fini pour parler autre chose. Avant de conclure cette émission, c'est la dixième, je ne pouvais pas passer à côté. Juste remercier vous, vous qui regardez cette émission toutes les semaines. Franchement, c'est cool, vous êtes plusieurs centaines à regarder cette émission toutes les semaines. Je n'y attendais vraiment pas à faire un rendez-vous comme ça régulier. Je pensais qu'au bout de trois émissions, me connaissant, que j'allais rapidement passer à autre chose et un peu oublier de faire ce rendez-vous. Mais non, voilà, vous avez à parlant, quelques-uns ont accroché. Merci à ceux qui en font confiance beaucoup. Maintenant, vous êtes quelques-uns à dire, ah, c'était pas prévu que j'essaye, mais voilà, je vais essayer de me mettre par exemple à The Goon, comme la semaine dernière. Voilà, ça me fait plaisir quand je lis ça. J'espère que cette émission répond à vos attentes. Je réponds à tous les commentaires possibles. Je lis quoi qu'il arrive tout ce que vous postez. Merci à vous qui suivez cette émission. Merci aux 62 personnes qui aiment ça, qui aiment ça sur Facebook. Merci à ceux qui me suivent sur Twitter. Merci à ceux qui m'ont encouragé dès le début. Je pense à Philippe Durkheim qui m'a très vite envoyé un message. Donc franchement, merci à vous tous. Merci à Alexia, voilà, qui est celle qui m'a un peu remis dans les comics et sans qui cette émission n'existerait vraiment pas et qui me dit souvent, tu aurais pu me citer, c'est moi qui t'ai acheté ça. Donc voilà, merci à Alexia. C'est fait. Voilà, et puis j'espère que l'émission continuera à vous plaire. Je pense être là de toute façon dans 10 émissions. Les remerciements, on ne va pas en faire tous les 10 émissions non plus, mais voilà, pour le coup, je vais profiter de la 10e pour vous dire merci. En attendant, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de comics. Je serai au rendez-vous, j'espère que vous serez au rendez-vous aussi. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501